Cette année sur le stand du club nous allons fêter les 25 ans de l'Y10 qui est une auto qui paraît encore très moderne dans l'esprit des gens même certainement pour certains une voiture d'occasion mais c'est aussi une petite auto de collection qui fête ses 25 ans puisqu'elle était présentée en mars 85 au salon de genève en première mondiale et qu'à l'époque pour être très clair c'est une voiture qui a particulièrement choqué compte tenu de son style et surtout après la 112 qui avait quand même des qualités esthétiques certaines l'Y10 a véritablement choqué ce qui a particulièrement choqué c'est son arrière très droit qui est en plus les résultats d'une très grande étude de style faut pas croire qu'on a pris un coup de serpe pour tailler l'arrière de la voiture non ça résulte d'une étude aérodynamique vraiment importante et ce qui a fait du reste qu'elle avait un CX de 0.31 ce qui pour une petite voiture citadine était à l'époque une jolie prouesse technique mais à l'époque malgré tout les gens étaient intéressés aussi par l'esthétisme de la voiture et c'est ce qui a certainement fait qu'au départ l'accueil a été mitigé néanmoins ça reste un beau succès commercial puisque en termes de production on arrive à des chiffres équivalents à la 112 sachant qu'elle n'a été produit que dix ans contre 17 ans pour la 112 l'Y10 a été produite donc 1985 à 1995 donc pendant dix ans pour faire ça pour contre trois séries de production séries 1 et 2 entre donc 80 sa première série 85 89 deuxième série 89 93 et la troisième série 93 95 était présenté avec deux motorisations le 989 centimes cube fire qui était donc une première mondiale moteur conçu conjointement par peugeot et fiat même si seulement fiat l'a exploité et le deuxième moteur était donc le 1050 fiat brésil avec un turbo compresseur qui a permis de créer cette version qui est une version développée par la suite et donc après deuxième série il ya un 1300 cm cube d'injection électronique est sorti le fire est passé à 1100 cm cube et ça jusqu'à la fin de production pour celles qui ont le moteur fire c'était une vraie nouveauté puisque en fait la culasse étant un système haute les soupapes sont remontées ce qui fait qu'en cas de rupture de la courroie de distribution en fait il n'y a pas de salade de soupape et on n'a qu'à changer la courroie remettre la voiture en route et tout va bien on ne casse pas tout comme on le ferait sur une auto classique même encore aujourd'hui en cas de rupture de la courroie de distribution n'empêche que à faire son entretien ça veut pas dire de ne jamais faire la courroie de distribution non plus il ya des points communs importants avec la pandan puisqu'à la base la la plateforme de la voiture et celle d'une fiat pandan la seule évolution par rapport à la pandan qui avait été proposée par l'ancien à c'est le entre guillemets fameux essieux oméga bon qui est apporté un peu plus que la pandan et qui est du reste fini sur la pandan dès l'année suivante et qui a apporté un petit plus par rapport à l'essieu rigide de la pandan mais pour le reste c'est vraiment une plateforme de pandan c'est ce qui explique que dans les versions qu'il ya eu il ya eu une version 4.4 qui est très proche de la pandan sauf que en fait le différent scénarière s'enclenche électriquement et non manuellement à la différence de la pandan mais c'est vraiment la même la même plateforme et c'est ce qui a aussi posé problème sur les versions puissantes ou concrètement le châssis n'avait été pas étudié pour recevoir ou 80 ou 85 et voire même sur celle là 125 chevaux donc il y a des grosses modifications pour cette version la spécifique de la pandan et de la pandan et d'autres Merci.